bonjour madame on avait rendez vous alors je regarde c'est la première fois que vous venez me voir d'accord donc vous avez vous êtes enregistré auprès de ma secrétaire alors elle m'a transmis votre dossier vous saviez quel médecin avant alors vous venez me voir pour quel problème vous avez une forte chute de cheveux vous perdez vos cheveux d'accord ok oui donc vous avez une chute de cheveux conséquente allez je vois qu'il y a rien je vais mettre mes gants tout d'abord je vais mettre mes gants pour regarder un petit peu et je vous pose des questions il y a longtemps que vous perdez vos cheveux 6 mois mais vous n'avez pas consulté avant non oui parce que je vois que votre dossier date de oui ah d'accord vous vous êtes dans une autre région je comprends alors je vais vous poser tout d'abord bien quelques questions pour pouvoir avoir déjà une première idée de ce qui vous arrive pour un peu comprendre bien la cause de votre chute de cheveux d'accord alors tout d'abord est-ce que vous prenez un traitement médicamenteux ? non d'accord et vous m'avez dit depuis 6 mois à peu près d'accord est-ce que vous êtes stressé ? oui assez d'accord est-ce que vous avez une alimentation assez équilibrée ou pas ? assez vous faites attention à cela c'est bien parce que ça peut être aussi la cause voilà si nous avons une alimentation déséquilibrée et bien ça peut on peut avoir une perte de cheveux voilà tout à fait parce qu'il faut savoir que et bien que nous perdons nos cheveux que 100 à 150 cheveux tombent et bien tous les jours oui oui de façon normale et 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 imperceptible donc ça c'est normal mais là oui vous en perdez énormément est-ce que est-ce que vous vous êtes fatigué ? oui vous vous sentez fatigué ? d'accord est-ce que vous suivez un régime ? non oui parce qu'un régime trop strict peut également tout faire perdre les cheveux oui donc non ça peut être aussi dû au changement de saison oui non là c'est pas comme d'habitude d'accord ok est-ce que est-ce que vous avez un manque de vitamines ou de minéraux ? ça peut jouer aussi non vous avez fait des examens sanguins et tout est ok de ce côté là d'accord est-ce que vous avez subi un choc émotionnel ? ah d'accord vous pouvez m'en dire plus sans rentrer dans les détails bien sûr oui oui en effet je comprends et 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 ça date de quand ? à peu près à peu près 7 mois d'accord ça correspond choc émotionnel on a un choc émotionnel on est stressé on est pas bien oui oui je comprends je comprends je comprends un peu votre dossier vous n'êtes pas allé consulter juste pour faire un bilan sanguin juste pour faire un bilan sanguin d'accord d'accord ok ok je vais vous mettre madame ok votre dossier madame super d'accord ok ok écoutez je vais regarder je vais regarder ouais en effet oui oui en effet oui mais comment dire comme celle-là ouais on a pas mal de cheveux dans les mains donc vous inquiétez pas je vous en ramasserez ah oui en effet oui ouais vous en perdez beaucoup ouais je vois peut-être je vais d'abord vous les brosser je vais vous les brosser avec cette petite petite brosse ouais ouais je vois qu'il y en a que lorsque lorsque je brosse aux cheveux il y en a pas mal qui tombent par terre ah oui Toujours les démêler d'abord, on pointe et ensuite on monte vers le haut. Toujours démêler vers les points et ensuite on monte vers le haut. D'accord. Ensuite on te remêler. Alors, je vais préparer ma boubelle. Je vais la mettre au fur et à mesure. Elle va en perdre beaucoup. Oui. Vous savez que quand on a eu un choc émotionnel, on perd souvent ses cheveux. Donc c'est, on peut dire, normalitas. Alors. Ah oui, en effet. Non, vous inquiétez pas. Je passe à l'aspirateur. C'est pas un souci. Je comprends que ça vous inquiète. Vous avez des trous, en effet. C'est surtout sur la tête. Ah oui, en effet, oui. Et un petit peu de derrière. Ok. Ok, ok. Donc, écoutez, je pense que c'est suite à votre choc émotionnel. Il y a bien sûr quelque chose de très 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 lourd. Comment vous vous sentez actuellement ? Ah. Un peu angoisieux. Donc vous voyez. Essayez de... De vous décontracter sur tout. Essayez de vous décontracter sur tout. Essayez de vous décontracter sur tout. Je vais faire comme ceci. Je vais faire comme ceci. Ouais. Tu vas bien. Qu'est ce qui est ? Ceci, c'est vrai ? Tu vas bien. Alors, je vais m'équiper d'une foudre brosse, comme celui-ci, pour bien voir. Elle en tombe beaucoup, mais déjà, il va falloir que vous arriviez à gérer ce choc émotionnel qui, je sais, n'est pas facile. Essayez de gérer aussi votre stress. Votre stress. Je vais mettre dans la poupée. Non, vous inquiétez pas. Il faudra donc, ensuite, adapter vos soins capillaires. Par rapport à votre jute de cheveux, adapter un après-shampooing et il faudra aussi vous appliquer une lotion anti-jute que je vais déjà vous appliquer. D'accord ? Ensuite, vous vous brossez les cheveux, comment ? Oui. Alors, il faudra, il faut renoncer aussi aux coups de brosse trop vigoureux. Voilà. Au laissage aussi. Au laissage aussi. Trop, trop fréquent. Vous vous laissez les cheveux tous les jours. Alors, il faudra diminuer un peu, diminuer la fréquence. D'accord ? Et puis, aux coiffures trop serrées. Est-ce que vous vous faites des chignons, des queues de cheval ? Oui. Alors, il faudra essayer de moins en faire. D'accord ? Ou trop tirer, comme les chignons. Car à la longue, ces gestes peuvent finir par agresser les cheveux, les casser. Voilà, tout à fait. Et puis, bien sûr, les faire tomber. Et si vous sentez, est-ce que vous coloriez les cheveux ? Oui. Alors, si vous sentez vos cheveux fatigués, il faudra diminuer, interrompre, pendant un certain temps, vos colorations. Mais oui, ça n'arrange pas. Ouais. Et puis, il faudrait vous faire aussi, de temps en temps, un massage du cuir chevelu. Vous n'en faites jamais. Alors, il faudra y penser. D'accord ? Oui, deux minutes suffisent pour stimuler la flue sanguin. Voilà. Vous faites un petit massage pendant deux minutes, et ça va stimuler la flue sanguin. C'est important. Voilà. Ça va stimuler la flue sanguin vers la racine de vos cheveux. Tout à fait. Et puis, il faudra aussi vous appliquer des huiles essentielles. C'est très très bon pour les cheveux. Vous ne le faites pas. Je vous marquerai tout ça à la fin de la visite. Vous voyez, l'huile essentielle, vous pouvez l'utiliser bien pour vous masser les cheveux avec. Voilà. Puisque, lorsque les huiles essentielles sont utilisées lors des massages crâniens, pardon, et bien ça active encore plus la circulation sanguine du cuir chevelu. Tout à fait. Donc, c'est important. D'accord ? Je vous donnerai tout ça sur... C'est important. Mme Gilbert, ensemble. D'accord. Je voudrais que vous venez me voir dans quelques temps. Bon, écoutez, je vous ai dit un petit peu... Un petit peu... Je vous ai expliqué un peu tout ça. Je vous marquerai tout ceci sur... Sur une feuille où je vous enverrai tout ça par... Par... Par main. D'accord ? Alors, je vais commencer par vous appliquer donc... Une lotion anti-chute. Voilà. Je vous appliquerai également une huile anti-chute. Peut-être qu'on laissera poser. Et je vous ferai un shampoing adapté contre la juque des cheveux. Que vous... Je voudrais faire tous ces soins pendant... Pendant mois, deux mois. Et vous viendrez me voir ensuite. Est-ce que... Est-ce que c'est clair pour vous ? Oui. D'accord. 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 La pâtisse. Donc, je vais... Je vais vous appliquer... Mais je vais vous appliquer une lotion déjà pour commencer. Contre la chute des cheveux, tout à fait. D'accord ? Allo ? Comme ceci. Une petite lotion. Ca va vous faire du bien. C'est bien mélangé. Allo ? T'inquiétez pas allo, ça va vent. Allo ? J'vais t'en appliquer sur toute la chevelure. Le coup là. Et également sur vos points. D'accord amis ? Et tout ça. Attends, je vais poser mon petit flacon, là. Maintenant, je vais commencer par les racines. Oui, ça va, allez, ne vous inquiétez pas. C'est une lotion très, très efficace. Et ça va donc rallentir la chute de tes cheveux. Et puis, la stopper. D'accord. Oui, on a fait, oui. On voit bien par endroit, vous avez des trous, oui. Je vais faire la racine. Ça va. À la fin. C'est parti. Alors je vais faire comme ceci également Je vais passer un petit peu votre cheveuille pour bien fermer une trilha lotion Est-ce que ça va ? Est-ce que ça vous gratte ? Vous n'avez pas de démangeaison ? Déjà c'est bien Vous voyez bien qu'il y a un Vous savez où ? En effet, ouais ouais Ne t'inquiétez pas, ça va vous pousser Je vais s'en mettre un peu d'oeuf C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Voilà Maintenant je vais vous en mettre sur vos longueurs Après j'appliquerai une huile Également Pour la chute des cheveux Et après je vous ferai un bon shampoing Adapter également Pour la chute des cheveux Avec un petit massage 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 Et ensuite C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon On devrait suffire normalement, puisque je vais vous appliquer comme un huile. C'est parti. Voilà pour la lotion, c'est parfait, maintenant je vais prendre cette petite brosse pour bien réguler, toujours tout doucement bien sûr. Son geste vide. Ah oui, les genoux ont besoin de tendresse, ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors maintenant, que je regarde. Je vais maintenant vous appliquer une huile comme ceci. D'accord. Alors, je ne veux pas vous en mettre trop trop trop, ne vous inquiétez pas. D'accord. Alors, j'arrondis également. Je vais vous en mettre surtout au niveau des pointes. Pour éviter de trop graisser votre cuir chevelu. Mais il y aura un bon shampoou, ne vous inquiétez pas. Il y a un bon soin. Alors, je vais commencer. Hop. Comme ceci, vous voyez. Ok. Ensuite, on va acheter des tanneries. Des tâches. Bi-chutts. Bonn Bi-chutts. C'est bon. C'est bon. Regardez, je vais vous en mettre encore un peu. Il est inutile d'en mettre. C'est un produit très concentré. C'est bon. 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 . C'est bon. 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 C'est parti. 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 C'est parti.